Ce lundi 22 juillet, on a un super sujet. Ce sujet nous permet de travailler les grandes formes. Donc, c'est les grandes formes qui créent la base de la peinture. Les petites formes et les détails qui vont terminer la peinture. Et ça, en soi, c'est une complication pour beaucoup de gens. Comment terminer la peinture pour qu'elle ait l'air finie, mais pas trop? Comment faire les grandes formes justement pour que la base soit solide? Comment utiliser les formes intermédiaires pour coller et faire en sorte que les grandes formes et petites formes fonctionnent ensemble? Mais tout ça avec un sujet qui paraît déjà parfait tout seul. Comment est-ce qu'on peut transformer la photo d'un sujet presque parfait en peinture qui peut-être ressemble, mais qui a nos idées, nos choix, notre expression dedans, sans être complètement perdu dans la transformation? Donc, comment est-ce qu'on peut partir à partir? Comment est-ce qu'on peut peindre à partir d'un super sujet? Qu'on peut faire en sorte que les grandes formes, petites formes et formes intermédiaires fonctionnent pour nos buts, mais ils correspondent au sujet. Et faire en sorte que la peinture à la fin n'est pas qu'une copie d'une photo. Voilà ce qu'on va faire ce lundi 22 juillet. Donc, à bientôt. Merci.